Salut les gens, aujourd'hui c'est Halloween, et pour la quatrième année consécutive, Motor a fait un best-of des creepypastas qu'ils l'ont fait délirer cette année. Pour ceux qui dormaient au fond de la classe, les trois premières vidéos sont dans la description. Norage de mon autopubage. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, on va donc se retrouver pour un best-of des creepypastas. Et oui, c'est Halloween, donc aujourd'hui je fais un melting pot de tout ce qui se fait de bien et de moins bien dans l'univers des creepypastas. Bien entendu, on est dans ma superbe cave, et on va partir sur une intro musicale. Allez les copains ! Allez, parlons d'un truc cool, on va parler de black metal et d'un groupe français nommé Névron. Névron est tenu par deux bargeaux nommés Morax et Samael. Ces derniers font des musiques pour des snuff movies, des red rooms et des vidéos où des filles se suicident. Ils tournent beaucoup sur le deep web et ont réalisé deux espèces d'albums un peu chelous nommés Snow White et Girls of Glass. Je vous conseille d'aller les looks, et le lien est dans la description. Et en plus j'ai l'impression qu'ils sont psychologiquement complètement atteints, en plus de tuer des gens. L'histoire suivante nous provient du deep web, et elle est issue de cette photo. En effet, cette photo a été trouvée sur un parking aux Etats-Unis. Et on y voit donc un enfant entouré de deux personnes. Deux personnes avec des cagoules qui ressemblent un peu à Satan. Certains disent que l'enfant n'a jamais été retrouvé. Certains disent que c'est une secte satanique. Certains disent qu'ils l'ont sacrifié pour invoquer le malin. Ouais, moi ça se tient. Parlez Luna ! Alors c'est l'une des creepastas que je préfère, on va pas se mentir. Cette histoire nous raconte les aventures de Michel, qui cette fois-ci a trouvé une disquette. Et oui, il la met dans son vieux PC, vu que Michel est un peu un geek. Et là il joue à un jeu qui est tout en texte et en parole. Tu vois, c'était les vieux jeux des années 80. Et ce jeu a été codé par un fou furieux, puisque c'est une chasse au trésor. Et que cette chasse au trésor l'emmène au cadavre d'une petite fille en Californie. Ah t'étais pas prêt, hein. Ah t'étais pas prêt, hein. Je t'ai spoilé, hein. Ouais, Negan en puissance, Bat de Baseball, Lucille, tout ça, tout ça. La creepypasta suivante s'appelle Une ville sans lumière. Alors grosso modo, si un jour t'as la haine contre un mec et que tu veux qu'il souffre, ou ton ex, c'est au choix, il y a une solution radicale. Non pas lui péter les genoux. Tu vas dans la ville sans lumière. Alors pour ceci, c'est très simple, hein. Tu sors de boîte, t'es complètement fumé, hein. T'as complètement bien picolé, t'as niqué personne. Du coup, tu vas te balader dans les petites ruelles. Et là, tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta haine. Et puis là, tu vas rouvrir les yeux et... Ouh, tu seras dans le noir complet. Tu vas errer tel une vieille gadoille. Et là, tu vas rencontrer un enfant, complètement aveugle, qui va te dire... Veux-tu partager ta lumière avec moi ? Et là, tu vas lui dire... Wesh, frère ! Bon, bien entendu, il va sortir un couteau, il va t'arracher un oeil. Du coup, tu seras borgne. Mais t'inquiète, hein, tu seras pas complètement mort. Tu vas faire 20 mètres en suffoquant comme un gros porc. Et c'est là que tu vas voir un grand bonhomme qui te dit... Alors est-ce que ta haine est étanchée, vu que la personne que tu détestais le plus est actuellement aveugle ? Et là, tu vas lui dire soit oui, soit non. Alors si tu dis non, c'est très simple, le mec, il se téléporte, hein. Tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi. Et tu vas continuer à marcher. Et là, tu vas revoir un autre enfant qui va te dire... Veux-tu partager ta lumière avec moi ? Et là, tu vas lui dire... Oui, et là, il va sortir un couteau et t'arracher le deuxième oeil. Du coup, tu vas finir aveugle. Bon alors là, c'est très simple, hein. Il y a un autre bonhomme qui pop, hein. Tu sais pas trop où il est, qui va dire... Le personne que tu détestes le plus est morte. Maintenant, air crevard dans la ville sans lumière complètement aveugle. Ouais, c'est dégueulasse. Mais il y a un certain bon fond, hein. Tu peux te dire que t'as tué une personne que tu détestes ? T'es aveugle ? Ouais, tu me diras, tu verras plus les anges de la télé-réalité, ni TPMP. Ouais, ça se vaut. Il y a quelques temps, j'ai regardé une vidéo de Pourquoi avoir peur qui nous montrait une vidéo de tu veux être mon ami point à vie. Et là, je me suis dit, ce truc, c'est génial. Alors, on va pas se mentir. T'as un gamin de 8 ans, là, qui est en train de brûler des Playmobil avec de l'essence, des briquets et sa quéquette, et qui te dit, Bon, bref, l'original a été posté en 2009 sur Dailymotion et la personne qui l'a posté a dû certainement tuer ses parents. Mais bon, c'est pas le truc glauque qui me fait peur. Moi, c'est qu'ils brûlent des putains de Playmobil. Des Playmobil, ça coûte 10 euros l'unité, espèce de fils de riche ! Une autre vidéo qui est un petit peu glauque, c'est l'attaque de la maison sataniste. Bon, grosso modo, c'est deux jeunes qui se baladent dans une maison pseudo-hantée dans laquelle il y a eu des rituels. Où Satan a été invoqué. Bon, il y a une petite tête de Mushroom Head aussi, mais bon, ça, on s'en bat les races. Et ouais, on s'en bat les races, c'est nouveau. Et là, arrive le moment où ils vont dans la cave. La cave dans laquelle apparemment, il y a eu des trucs bien glauques, bien chelous. Et là, quelque chose les attaque. Alors, fake ou réalité, c'est la question que je me suis posée. Mais je vais la mettre dans ce best-of, parce que j'en ai envie. Et ouais. L'histoire suivante est une théorie disant que Homer Simpson serait mort dans les Simpsons. Alors, non, je suis désolé, je ne vais pas m'attaquer aux théories. On s'en bat la race, c'est un dessin animé. Ça n'a aucune logique. Et pourquoi vous vous cassez la tête à chercher des trucs aussi débiles ? Ouais, c'était une petite petite parenthèse. La crie pasta suivante est connue de tous, surtout des jeunes gamines hémoglobines. Tiki et Toby. Tiki était un adolescent qui s'appelait Toby, en fait. Il avait 17 ans, il était perturbé dans sa tête, il écoutait du évanescence. Bref, un soir, après une dispute avec sa famille, il mit le feu à la baraque, tue à sa sœur, qu'il détestait, tu sais pas pourquoi. Il tue ses parents, tu sais pas pourquoi. Il se brûla les mains, parce qu'il n'était pas doué. Il décidait de les bander, de prendre deux haches. Mais là, sa sœur revint sous forme de cadavre, zombifié, Walking Dead, tout ça, tout ça. Et ils se bâtirent jusqu'à la mort. Ouais, ils se bâtirent tel un building. Et puis voilà, je crois que c'est ça. Bon, enfin, c'est nul comme crie pasta. Mais la suite est mieux. Et oui, puisqu'il finit en couple avec Clockwork. Ah, tu connais pas Clockwork ? Assieds-toi, copain, on va chercher un coca, on va en parler. Alors Clockwork, c'est un peu la nana qui a eu trop de chance dans sa famille. Tu vois, son frère l'a sodomisé tranquille tous les soirs et son père lui fracassait la gueule. Ouais, donc elle vivait dans un cocon familial des plus classes. Et puis un jour, elle s'enfonce un cadran de montre dans la gueule et elle tue toute sa famille. Pourquoi ? Bah déjà, se faire violer par son frère et taper par son père, je pense que c'est une fin en soi. Mais le plus important, c'est que la crie pasta est terminée. Ouais, c'était aussi plat que les seins d'une fille de 8 ans. Et mon dieu, j'ai osé faire cette remarque. Allez, suivant, suivant, suivant. Ah, l'histoire de la bonne vieille babysitter. Alors, imagine, jeune Ophélie, on va t'appeler. Tu es recrutée pour faire du babysitting le soir, tard. Tu gardes un bébé de 3 ans. Bien entendu, tu as le babyphone avec toi. Et puis là, tu entends le babyphone grisillé. Et là, une voix apparaît. Et elle te dit... Salut, tu veux un giant ? Non, enfin, non, c'est pas trop ça. Elle te dit... Tu vas mourir. Et puis là, tu montes. Il n'y a personne, juste le bébé qui dort. Tu redescends. Et là, là... Il y a une voix qui te parle et qui te dit... Je suis là. Et puis là, tu remontes en courant et tu vois que le bébé est mort. Et tu prends un vieux coup de chevrotine du tout, si tu sais pas, si tu sais pas, si tu sais, oh, oh, tu sais pas d'où. Et tu es morte. Bref, ne fais pas de babysitting. Travaille à McDonald's. Va faire des frites. Tu seras moins bien payé. Mais au moins, tu ne risqueras pas de mourir. La cripe à sa suivante va encore nous parler de babysitting. Cette fois-ci, c'est Jennifer qui garde Léo, 8 ans. Il est 22h. Ce dernier a envie de se coucher. C'est à ce moment-là que la radio annonce un message des plus glauques. Attention. Un tueur psychopathe l'aiguisé en clown s'est échappé de l'asile de fou du coin. Fermez vos volets. Il risque de vous attaquer. Bon, c'est à ce moment-là que Jennifer prend peur. Elle appelle directement le père de Léo. Elle lui dit, monsieur, monsieur, venez, il y a tout simplement un bargeau qui s'est échappé. Le père lui dit, bon, t'inquiète, Jenny, on va arriver d'ici de quelque temps. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Du coup, elle se dit, je veux peut-être aller coucher Léo et faire le tour de la maison. Elle couche Léo et elle arrive dans la chambre des parents. Et là, elle voit un petit clown. Pas plus d'un mètre, mais il est très bizarre. Elle appelle le père et lui dit, écoutez, c'est normal qu'il y ait un clown dans votre chambre, un petit clown ? Il lui dit, cours, cours, pauvre folle. Et là, elle court, elle court, elle court, elle sort, elle oublie Léo. Et quand elle re-rentre, mon dieu, Léo est mort. Le père arrive. Le tire-psychopathe était en fait un nain déguisé en petit clown d'un mètre soixante. Et mon dieu, bordel, c'est quoi cette histoire ? C'est le moment où Motor lâche le micro pour aller picoler. Du coup, on accueille Space Star pour une théorie complètement pétée qui parlera de Courage le chien froussard. Tout le monde ici aime Courage le chien froussard. Mais qui est-il exactement ? Il est un chien peureux qui fait tout ce qu'il peut pour protéger sa maison, nulle part. Où est nulle part ? Est-ce que c'est un lieu où il n'y a rien ? Pas de personne ? Pas d'espoir ? L'enfer ? Courage protège sa maison et fait en sorte que personne ne blesse Muriel. Son maître est assis sur sa chaise et déteste toutes les choses et tout le monde. Il connaît que la haine, le mépris et la cupidité. Dès que quelque chose de mauvais vient attaquer ou envahir nulle part, Courage le repousse, protégeant Muriel et empêchant la maison de Stache d'être détruit. Muriel voit apparaître une nouvelle tête sur Courage à chaque fois que quelque chose de mauvais vient l'avertir, donnant au chien de multiples têtes. Courage restera toujours en enfer, Aka nulle part, pour défendre sa maison, protégeant l'humanité, Muriel, des démons de l'enfer, le Quack, représentant l'avidité, Naughty Fred, représentant le meurtre, Katz, représentant la haine, etc. Il protège aussi son maître, Satan, Aka Eustache, régnant sur et déteste l'enfer, Aka nulle part. Il est coincé au beau milieu de l'enfer et adore sa maison. Il est Cerber, notre chien Courageux Foussard. Remercions Space Star pour son caméo. Allez vous abonner à sa chaîne Faites pas les bolosses. Et maintenant on retrouve notre tocard national du 2-4. L'histoire suivante s'appelle Coralie et ça me rappelle bizarrement une fille avec qui j'étais au collège qui était plutôt très charmante et qui aujourd'hui est devenue dégueulasse, toxicomane et bref, paix à son âme. Alors l'histoire suivante veut que Coralie demande à sa amante qu'elle lui achète une poupée. Sa amante est cool donc du coup elle va chez le brocanteur du coin qui lui refourgue une poupée avec des boutons à la place des yeux. Enfin bref, le genre de truc affreux qui ferait peur à n'importe qui. Et là les parents de Coralie lui disent « Bon écoute ce soir ma chérie, on part en voyage, on te laisse une semaine avec la poupée, tu te démerdes, salut ! » Bref, ses parents partent et là arrive la chose suivante. Elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit « Allô Coralie, ne joue pas avec la poupée, range-la, ferme-la. » Du coup elle va enfermer sa poupée et voilà, comme ça tout se passe bien, tranquille pépère. Ceci ça dure 2-3 jours, tous les soirs le mec l'appelle en lui disant « Ne joue pas avec la poupée. » Et là, le dernier soir, elle se dit « Bon, mes parents rentrent demain, je veux quand même pouvoir jouer avec cette poupée. » Donc du coup elle ouvre le coffre et là, badaboum, la poupée se lève et elle lui tranche la gueule. Elle tue Coralie. Et l'histoire est la suivante, du coup la poupée est une poupée tueuse, un peu comme Chucky. L'histoire suivante va nous parler de cinéma, notamment d'un cinéma appartenant à Monsieur Mescalude. Alors l'histoire voudrait que Michel vive dans un petit bled et que dans ce bled, il y ait un rituel. Une fois par mois, tous les enfants partaient courir dans les champs voir les séances de ciné que proposait Monsieur Mescalude dans sa petite caravane. Ouais, c'est glauque dit comme ça. Et les films de Monsieur Mescalude, en plus d'être pas cher du tout comparé au cinéma traditionnel, étaient très bizarres, très chelous et très artisanals. Dans chacun de ces films, on voyait une personne se faire un peu malmenée par la vie. Bon, de temps en temps, il mourait, mais ça c'était pas grave. Et à la fin de chaque séance de cinéma, une fois que le film était terminé, Monsieur Mescalude proposait un tirage au sort. Pour tirer au sort son nouvel acteur. Oui, parce que le mec était quand même super cool. Et un jour, c'est un des potes à Michel qui s'est fait tirer au sort. Enfin bref, il s'est fait tirer tout court, mais ça on va le voir après. Et donc, le mois suivant, lorsque Monsieur Mescalude est revenu dans les champs avec son vieux J9, ils virent tous leurs amis se faire découper dans le film de Monsieur Mescalude. Et ils réalisèrent une chose. Ce vieux pervers faisait des putains de snuff movies dans les champs, avec ta grand-mère ? Ouais, c'est dégueulasse. La Game Boy Camera. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de cet accessoire infâme qui était en complément de ta Game Boy sur laquelle tu pouvais jouer à Pokémon. Ou tu pouvais jouer encore à Pokémon et toujours à Pokémon. Bref, tu branchais ceci sur ta Game Boy. Ouh là là, tu avais une caméra, c'était mieux que Snapchat. Tu pouvais faire des mini-jeux, tu pouvais te prendre en photo. Et il y avait aussi un truc dégueulasse qui arrivait de temps à autre. C'était ceci. Cette gueule affreuse. Oui, on aurait dit un vieux trans-brésilien-travelot-mexicain-mexico-polonais. Et là, ce dernier te disait OUH FUIS TU ? Bah, loin de ta sale gueule, fils de pute. Bon bref, creepypasta suivante. Donc, la creepypasta s'appelle Happen et nous raconte les aventures de Léa, jeune métalleuse de 18 ans qui souhaite trouver l'amour ailleurs que dans la vraie vie. Donc, du coup, elle télécharge une application qui s'appelle Happen qui est une appli qui est censée te trouver des beaux gosses à côté de toi. En vrai, tu vois, juste à côté. Bref, elle tombe sur un mec qui s'appelle Martin. Elle le tchatche, il la chine. Bref, ça se chauffe un petit peu mutuellement par texto. Mais jamais elle le rencontre. Mais bizarrement, ce mec est toujours à 500 mètres autour d'elle. Elle trouve ça chelou. Puis un soir, elle va se coucher et là... Qui est caché sous son lit ? C'est Martin avec un grand couteau. Et je te laisse deviner la suite. Non, ils font pas l'amour comme des bêtes. Il la bousille. Elle meurt. C'est triste. Donc, sur ce, si la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter la vidéo, de la partager tout autour de vous. Et bref, salut, joyeux Halloween tout le monde ! Et j'en ai marre. Maintenant, on va partir faire un FIFA. Cette vidéo est pliée. Alors, celui qui est la WC était un bœuf. Merci, Motor. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Allez, go faire un FIFA. Ah non, c'est fermé. Ah non, ah non. Oh, me dis pas que... Oh non, me dis pas que c'est la fin d'une vidéo Halloween toute pourrie, mal filmée, mal commentée, mal jouée aussi. Allez, allez, allez. Oh, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non. Oh non. Encore un méchant venu me tuer. Alors, pas cette année. Cette année. This is parta !